Yo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel comme d'hab. On est jeudi, le mec c'est même plus quel jour on est. Ce matin je me suis levé, j'étais plus lourd qu'hier forcément, parce que c'était festin hier chez ma grand-mère. C'était 73,7 je crois, mais je suis plus sûr. Je vais manger la même chose que d'habitude, du coup mon petit déj de d'habitude avec une orange, fromage blanc, fruits rouges, muesli, beurre de cacahuète. Banane et du sirop d'érable sur le tout. Ce midi la même chose que d'habitude, donc riz, brocoli et des sardines. Et tout à l'heure là j'ai goûté genre une pomme, un abricot chez ma grand-mère. Et j'ai pris aussi mon shaker, sauf que j'ai oublié mon shaker. Donc j'ai mis les protéines dans ma bouteille d'eau. J'ai mis la moitié à côté, donc je me suis gavé. Là je vais m'entraîner, donc je ne suis pas encore échauffé ni rien, je vais m'échauffer. J'ai mes érecteurs spinaux, c'est genre les muscles qui sont tout autour de la colonne vertébrale, le long de la colonne vertébrale. Ils sont complètement courbaturés à cause du squat. Les fessiers pareil, l'arrière des poils pareil. Je ne sais pas combien ça fait de temps que je n'ai pas eu de courbatures comme ça, mais ça fait un moment. Je vais faire le soulevé de terre en amrap encore, mais après j'ai du hip thrust et des mollets. Mais genre le hip thrust, je vais faire 80% du poids, donc je vais mettre 80 kilos au lieu de 100. Et je vais faire moins de répétitions pour récupérer en fait le reste de la semaine, la fin de semaine. Et les mollets pareil, je vais faire moins de répétitions et je pense que je ne vais même pas mettre de poids. Comme ça, ça va me laisser un peu récupérer. Je me dis que tous les exos où j'ai déjà fait des amrap en fait, je vais les deload. Donc je vais genre les alléger pour le reste de la semaine pour pouvoir récupérer plus facilement. Parce qu'il n'y a aucune raison de refaire un amrap sur de la fatigue, ça ne sert à rien. Et je vais me blesser plus qu'autre chose, donc voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais mettre à m'entraîner. Let's go ! Allez. 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 Allons-y. 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 Je suis chez moi, je me suis fait à manger Qu'est-ce que je me suis fait ? J'avais des patates restantes de ma grand-mère Avec de la ratatouille Et je me suis fait moi une omelette aux oignons A l'oignon C'est assez similaire à ce que je mange d'habitude Mais j'adore, donc c'est parfait Par rapport à l'entraînement Au deadlift, j'ai fait 20 reps Donc je suis content Et je n'ai pas ressenti de douleur à l'adducteur Peut-être une légère gêne Genre après, mais je trouve ça normal au final Parce que 20 reps C'est mon max du coup Et j'étais cuit à la fin Donc c'est pas comme si c'était Que des reps contrôlés, que des reps parfaits Donc je trouve ça un peu normal Mais je suis quand même content Et après j'ai fait du hip thrust Et des mollets, mais comme je t'avais dit Genre soft quoi, pour récupérer Donc c'était cool J'étais cuit avant de commencer la séance Et pourtant j'ai quand même fait une bonne séance Donc c'était sympa Je vais manger tout ça Et je pense que du coup Je te vois demain Je vais te mettre le total calorique de la journée Je te vois demain Pour la suite Et demain soir ce sera le week-end A demain On est vendredi Je suis chez ma grand-mère Ce matin Je me suis pesé Même poids que hier matin Donc 73,8 Non 73,7 Je crois Ouais J'ai déjà la même chose qu'hier Donc je te le montre Mais bon c'est la même chose Voilà Et là je suis chez ma grand-mère Et j'avais fait une couille C'est à dire que J'ai commandé des poids Et c'était des poids de 20 kilos donc Et j'en ai commandé 4 paires de 20 Donc ça fait 8 8 plates Genre 8 Poids on va dire Disques 8 disques Et genre c'est des 20 kilos Et je m'attendais à ce que ce soit des 45 LBS Et 45 LBS ça fait 20,4 kilos Je me disais putain ça va être chiant pour Genre compter etc Ça va être relou Et du coup ben regarde C'est des 44 LBS Donc c'est cool Parce que du coup ça fait pile 20 kilos Donc c'est parfait Ça fait une belle pile Et à côté il y a les 25 kilos Bon je sais pas si je les utiliserais autant du coup Parce que c'est beaucoup plus pratique de mettre par exemple T'augmentes de 20 Donc 10 et 10 Et après t'augmentes de 40 20 et 20 Genre c'est beaucoup plus pratique comme ça Donc voilà Aujourd'hui Comme j'ai fait tous les amrap Sur tous les exercices que je vais faire aujourd'hui Parce que c'est la deuxième fois de la semaine que je fais ces exercices là Et ben ce sera un déload de ces exos là Et donc du coup je vais mettre 80% de la charge que j'ai mis en début de semaine Et faire genre moyenne de répétition Donc ça va être un entraînement normalement light Et heureusement parce que je suis crevé Et je tarte de le finir De rentrer De me reposer Bref Je vais me mettre à mon traîné Let's go Musique 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 Générique Je suis chez moi, je me suis fait à manger, là je suis en train de manger, je vais te montrer ce que je me suis fait, je me suis fait un poivron rouge que j'ai laissé cru et après j'ai fait cuire un poivron jaune et une courgette et j'ai rajouté du temps à la fin de la cuisson des légumes et je me suis fait deux pommes de terre aussi. Je mange assez léger ce soir en termes de calories parce que ce midi on a fait des grillades avec le taf donc avec les collègues et grillades bon mais voilà quoi j'ai mangé sandwich au merguez, sandwich à la saucisse, des côtelettes d'agneau, du fromage, des frites donc franchement c'était bon tu vois même si je suis pas fan de cette nourriture c'était bon mais genre pour moi ça vaut clairement pas les calories que par rapport à la satisfaction que ça m'a donné ça vaut clairement pas les calories quoi donc bref du coup ce soir j'adapte pour rentrer dans mon total calorique je sais pas si je suis bien rentré dans mon total calorique mais je vais te le mettre juste ici le total de la journée et voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui. L'entraînement c'était vraiment cool parce que du coup c'était un dilode et genre ça faisait du bien de faire un pas en arrière pour pouvoir dans les semaines à venir faire deux pas en avant tu vois. des fois il faut savoir reculer pour mieux sauter voilà et du coup c'était vraiment cool demain ce sera un peu pareil et puis voilà donc je te retrouve demain pour la suite des hostilités. On est samedi je suis chez ma grand-mère il est 4h20 je crois un truc comme ça ce matin je me suis pesé 73 7 encore j'ai pas déjeuné j'ai mangé ce midi une gamelle qui me restait parce qu'hier en fait hier midi vu que j'ai fait des grillades et que je m'étais quand même préparé une gamelle et ben je l'ai mangé ce midi donc c'était riz, brocoli et du thon pour avoir suffisamment de protes là je vais m'entraîner et après je vais faire genre juste un shaker avec deux fruits et j'irai faire des courses donc voilà du coup je vais me mettre à m'entraîner c'est squat, rdl et mollet mais en dilode donc light ça va être cool un peu de récupération active en fait donc c'est cool let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis chez moi, je suis rentré il y a un petit moment j'ai été faire des courses et du coup j'ai été faire des courses pour la semaine prochaine donc et c'est des courses vraiment différentes que ce que je faisais jusqu'à présent pendant la sèche parce que du coup il y a des trucs que je préfère qui sont plus denses caloriquement etc. Donc aujourd'hui encore je suis en sèche mais demain c'est fini et c'est plutôt cool là je suis en train de boire un coca zéro et tant que je suis en sèche je vais t'en parler vite fait C'est donc coca il y a un calorie pour 250 ml donc t'as genre pour la bouteille là t'as deux calories voilà on peut dire zéro Donc pourquoi je bois ça alors parce que ça a le goût du coca je suis pas hyper soda d'habitude genre je bois jamais de coca mais quand t'es en sèche genre t'as des envies de sucre et du coup quelque chose qui a un pouvoir sucrant comme le coca mais qui a pas de calories Ben c'est exceptionnel parce que du coup tu bois donc ça te remplit l'estomac et t'as un goût sucré alors qu'il y a pas de sucre donc c'est le meilleur combo c'est trop trop bien Donc voilà j'en ai bu un là j'en ai bu un aussi ce matin genre tous les week-ends en fait j'en buvais là du coup parce que la semaine La semaine j'ai pas... pardon désolé je te rote un peu à la gueule mais bref La semaine j'ai pas trop le temps d'y penser parce que ben je suis tout le temps en train de bouger quoi je suis au taf après je vais à l'entraînement je rentre chez moi c'est l'heure de manger Dormir blablabla donc j'ai pas trop le temps de penser au fait que j'ai faim ou des envies de sucre ou quoi que ce soit tandis que là j'ai le temps d'y penser en week-end Donc ben c'est intéressant d'avoir ça parce que du coup ben c'est genre une économie de calories énorme et c'est de l'eau gazeuse au final donc je trouve ça bon Et non tu n'auras pas le cancer avec du coca zéro c'est absolument faux Il y a des études qui ont été faites là dessus c'est une énorme connerie et genre si tu veux te renseigner ben renseigne toi tu verras que j'ai raison Donc voilà c'est à peu près tout pour le moment je te retrouve quand je me fais à manger et je te montre ce que je me fais à manger pour mon dernier repas de sèche Let's go à toute J'ai la tête dans le cul c'est normal c'est parce que j'étais prêt à dormir là Mais j'avais oublié de te dire au revoir putain ça se fait pas sérieux Donc qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé des patates avec une courgette et une omelette à l'oignon Et après en dessert j'ai pris du fromage blanc avec une banane et de la confiture Je te mets le total calorique de la journée juste ici C'est moins de 2000 donc c'est cool Et je te dis à la prochaine vidéo parce que là c'est la fin et que je suis explosé et qu'il est minuit passé Voilà J'espère que t'auras aimé la vidéo Si t'as aimé mets un j'aime Commande pour me dire ce que t'en as pensé Je te dis à la prochaine Reste positif Peace Sous-titres par Jérémy Diaz